Il est mute là. Il est mute. Il y a le logo comme quoi c'était mute. Allô, allô. J'aime bien ma douce voix. Allô, Yoshi Cup. Allô, T-Booze TV. J'espère que vous allez bien. Vous avez pu nous voir un petit peu nous échauffer tranquillou. Un peu tous les joueurs. Enfin, tous les cas de toute façon. Là, vous allez avoir le plan de visée de voir plusieurs personnes sur le canapé ce soir. Donc, on va voir Qatar, un joueur de la Ligue of Legends de Solary, le top laner. Vous avez Airwax, le joueur de chez Lunary. Bientôt peut-être, on ne sait pas. Et ensuite, on a T-Booze TV, le plus beau de chez Solary. Mais ça, ce n'est pas vrai. Et on a aussi Gilles qui fait du café pour tout le monde. Et donc, moi, je suis juste là au début pour vous présenter un petit peu comment ça va se passer. Puis après, évidemment, j'irai jouer parce qu'à ce qu'il y a, je joue. Oui, tu vas faire ton petit top 50 à la cool 150. Donc, vous avez vu comment on soutient beaucoup les joueurs chez Solary. C'est important de le souligner. Non, en vrai, franchement, on soutient tout le monde. Et ça va être très, très dur. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Mais beaucoup de pays ont choisi des mecs par rapport au KDA. Ils ont pris les meilleurs du ladder. Du coup, le niveau va être élevé parce que là, ce n'est pas du scrim. Enfin, ce n'est pas de la vraie compète. Ça va être du matchmaking. Donc, ceux qui sont forts en matchmaking, théoriquement, vont être forts pour cette compète. Parce que c'est un format particulier. Je pense que maintenant, vous avez l'habitude, un peu les viveurs de Solary, entre la différence entre les joueurs de scrim et quand on joue en MM, c'est-à-dire quand on joue tout le temps en stream. Le jeu ne se joue pas du tout de la même façon. Vous avez des joueurs qui sont très, très, très forts en MM. Par exemple, on a des noms comme Tixi, Killstar, etc. qui font des 30, 40 kills par game. Genre, c'est un peu fou. Là, c'est un autre mode. C'est le mode solo, en plus, qu'on ne fait pas souvent. C'est assez particulier. Et comme vous voyez, en scrim, on ne fait pas 50 kills par game. À part, des fois, la Team Solary, en squad, font beaucoup de kills. Mais ça va être assez compliqué d'évaluer le niveau des joueurs actuels. Parce qu'on n'a aucune idée. Déjà, on connaît à peu près les Français. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils font non plus en même. Parce qu'on ne regarde pas les streams de tout le monde. On ne regarde pas... Il y en a même qui ne font même pas stream. Et après, surtout, le niveau européen, on n'en a aucune idée. Parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Tout simplement, on ne connaît pas du tout les joueurs. Donc, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Je pense que tout le monde peut avoir une chance. Sans trop de problème, il suffit juste de tomber sur une game où il n'y a pas trop de level, on va dire. Il y a des petits bambis qu'on aime bien. Les petits Jean-Lucs qui courent. On leur met des petites balles et ça passe tranquille. Après, si vous tombez directement... Parce qu'on peut aussi tomber sur les games des autres participants aussi. Parce que vu qu'on a, entre guillemets, de 19h à minuit, on doit lancer 10 games. On prend le temps qu'on veut pour les faire. Bon, après, si à minuit, vous n'avez pas fini vos games, c'est votre problème. Mais s'imaginons, moi, j'ai envie de commencer à jouer à seulement 19h30, c'est mon problème du moment que je rentre mes games. Et à tout moment, je peux tomber sur n'importe qui dans une game. Bon, évidemment, vous savez bien qu'on ne va pas tomber ensemble avec Solary parce qu'on ne va pas se snipe, ce serait un peu bête, évidemment. Mais à tout moment, je peux tomber dans une game avec Tixie et je le love, quoi. Non ? Non. Non, merci. Bon, ce qui fait Tixie, il ira à droite, moi j'irai à gauche et voilà. C'est du même. De toute façon, en vrai... C'est exactement ça. Si il y a des joueurs pas très forts, d'un coup, il peut y avoir un joueur très fort et tu ne peux pas le savoir. Et si tu ne joues pas le duel de la bonne façon, tu te fais avoir. Donc, il faut vraiment tryhard. Ils ne vont pas du tout parler pendant qu'ils vont jouer. Ils vont vraiment full tryhard. C'est pour ça que nous, on va commenter par-dessus. Mais oui, il faudra du focus au maximum parce que pour être dans les premiers, il ne faudra faire aucune erreur. Le truc, en prenant compte, par exemple, on a l'habitude avec MZ qui le dit souvent en stream, c'est quand il joue en stream en MM, en fait, il a peur de personne parce qu'il se dit « Bon, c'est des bambis. Vas-y, go, je rentre dedans. » Et puis voilà. Là, en fait, même si c'est toujours le même type de game, ça reste du MM. Le problème, c'est qu'il y a la pression de l'impact de la game. C'est que là, vous loupez votre game, vous ruinez, tout simplement. On s'est tous fixé un petit objectif de faire à peu près 15 points par game. Ce serait vraiment le top de faire ça. Sauf que là, en fait, n'importe quelle personne qu'on va croiser, il ne faut pas qu'on se loupe, en fait. Il faut éviter de prendre un maximum de dégâts, évidemment. Et là, on voit Gipsk arrive. Il y a tout qui est important, le shield, tout ça. Il ne faut pas se permettre de prendre n'importe quelle fight. C'est du MM qui, nous, en fait, pour nous, notre mentalité, on va être en mode scrim, tournoi à fond. Ce n'est pas vraiment du MM pour nous, les joueurs qui participent. Et du coup, Gipsk, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça se passe ? Écoute, pour l'instant, on attend. Mais je pense que ça permet un petit peu de la championne de l'impression. On voit, par exemple, notre M&M Z qui boit une petite boisson histoire de se mettre bien. Tout le monde qui boit du café. Tout le monde fait son petit truc histoire de se détendre un petit peu. Et tu as d'entendre. Du coup, tu peux nous expliquer un peu les règles du tournoi ? Alors, les règles du tournoi, oui, effectivement. Alors, ça va se jouer, comme j'ai dit, en 10 matchs de 19h à minuit. Vous jouez quand vous voulez. Il n'y a pas de tout le monde lance à 19h, tout le monde se lance à 19h30. Chacun joue comme il veut. Ça va jouer sur un classement. Donc, alors, vous avez 5 points uniquement pour le top 1. C'est-à-dire, au niveau du classement, si vous finissez top 2, top 3, top 30, vous avez exactement 0 points. Seulement, la victoire royale compte. Donc, vous avez 5 points. Ensuite, vous avez des points pour les kills. Donc, vous avez 1 point pour chaque kill. Il y a un bonus en plus. Si vous faites une game, enfin une game ou plusieurs games, évidemment, à plus de 20 kills, vous gagnez instantanément un bonus de 10 points ainsi qu'un bonus d'argent qui est de 10 000 dollars directement. Et donc, à la fin, c'est-à-dire à minuit, dès que tout le monde aura fini ses games ou pas, il y aura le classement qui sera effectué par rapport à ça. Et donc, les 20 premiers rentrent dans les gains. Le premier gagne 60 000. Ensuite, c'est dégressif au fur et à mesure. Et il y a aussi un bonus pour le joueur qui aura fait la plus grosse game au niveau kill sans top 1 obligatoirement. Si par exemple, vous faites une 24 kills et que vous n'avez pas fait de top 1, vous êtes quand même le meilleur killer, enfin la plus grosse game de kill, vous gagnez un pactole aussi de 50 000 dollars qui est tout sauf négligeable, évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant sur l'écran, vous avez ce que je viens de vous dire. Donc, à la fin, dès 10 games de tout le monde ou surtout à la fin, à minuit, vous avez le classement et on va voir tout simplement. Si on voit par exemple au NA hier qui a eu lieu, la moyenne, le top 20, il a fini à 114, 120 points, il me semble que je ne dis pas de bêtises. Le premier était à 180 points plus. Donc, si on se fixe l'objectif qu'on s'est donné, par exemple, nous les Solari, on a dit qu'il fallait faire à peu près 15 points par game. Ça pourrait être bien. Après, il faut voir le niveau en Europe. C'est peut-être pas le même aussi. Donc, on ne sait pas trop comment se fixer. Le but, c'est de nous, c'est de faire nos games, de faire nos points et puis d'essayer de gagner à max, tout simplement. Donc, voilà comment le système... C'est très simple comme système de points. Je pense que ce n'est même pas trop mal de favoriser un petit peu le top 1, mais surtout les kills, en fait, parce que ça va vraiment jouer là-dessus. Une personne qui arrive à rentrer 15 kills par game, il sera vraiment bien. Après, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse faire 15 kills par game, surtout dans le mode de jeu solo. Avec le nouveau système qu'il y a eu depuis la S4, avec les quêtes où beaucoup de personnes se rassemblent au même endroit. Comme par exemple, là, cette semaine, c'est Paradise et Loot Lake. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui vont là-bas. Se jeter là-bas, ça peut être risqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de monde. Donc, si vous tombez et que malheureusement, je ne sais pas, l'autre, il a un pompe et vous, vous avez un petit pupu et qu'il vous met un one, c'est fini. Vous avez marqué un point ou zéro. Là, c'est un peu triste parce que ça ruine une game. Il n'y en a que 10 et vous ne pouvez pas recommencer. Il n'y a pas de « je me loupe, c'est foutu ». Non, non, vous vous êtes loupé, c'est tant pis pour vous. Après, il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, il y a 150 joueurs par rapport à hier où il y en avait 80, 90. Donc déjà, là, ça va être plus dur. Je pense que la moyenne de points va être plus élevée pour le top, pour le top 20. Et en plus, je sais qu'hier, je pense qu'il y avait pas mal de streamers, qu'il y avait des communautés, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Ah ok, excusez-nous, il y avait un petit écho, c'est corrigé. Donc oui, voilà, je pense qu'il va falloir faire pas mal de points par game, parce que le niveau va être assez élevé. Encore une fois, il va falloir appartir des 3-4 premières games d'un peu tout le monde pour voir où est-ce que ça se fixe. Comme par exemple, hier, on a des joueurs qui étaient soi-disant favoris, comme par exemple Tfew, etc. Daikon, les 3 premières games, il a fait 0, 1 point, 2 points. Et finalement, il finit deuxième du tournoi, parce qu'après, il a rentré une 20, T1, ou un truc comme ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs aléatoires qui font qu'on ne peut pas trop deviner. On ne sait jamais, par exemple, Kingstar, la première game, il rentre une 20, et après, il fait 3 games à 2. Ça fait 37 points, et c'est tout. Donc, on ne sait pas trop, en fait. Le MM, ça reste vraiment, il y a trop de facteurs aléatoires dans ce système de jeu. On ne sait pas où est-ce que les gens vont répondre. Par exemple, en tournoi, que ce soit en solo, en duo ou en squad, chacun aime bien son spawn. On a un peu l'habitude. On sait, par exemple, les Solari, ils vont à Tilted. Donc, on sait, on ne va peut-être pas trop aller les chercher, ou peut-être des gens vont vouloir aller les chercher. Là, en solo MM, vous tombez contre Pierre, Paul, Jacques, et vous pouvez tomber contre n'importe qui, à n'importe où de la map. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire varier le classement, en fait. Donc, on n'en sait vraiment rien. Après, on a des joueurs qu'on sait qui sont très forts en MM de base. Donc, s'ils n'ont peut-être pas la pression et que ça se passe bien pour eux, oui, ils peuvent faire des très gros résultats. Parce qu'on sait qu'en EU, il y a des gros joueurs. Surtout, en France, on sait qu'il y a des très bons joueurs. On les connaît. Mais après, en EU, il doit y avoir masse aussi d'autres bons, mais qu'on ne connaît pas forcément. Parce que déjà, rien que, par exemple, on parlait des Russes, qu'ils seraient un bon FPS de manière générale. Ils sont nombreux. Et je pense qu'ils ne streament pas en plus forcément sur Twitch tous. Du coup, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Justement, ce système de tournoi va nous permettre de découvrir des joueurs qu'on ne connaît pas encore actuellement. Parce qu'on l'a pu voir hier au ENA, il y avait un joueur qui avait juste lancé son stream pour la première fois sur Twitch, juste pour l'événement. Et évidemment, quand il vient de lancer, il n'avait pas trop du vœur. Il est passé une fois sur le stream officiel, ça a explosé complet. Il a fait une game avec un kill alors que personne ne savait qui c'était. Et peut-être qu'après, ça peut déboucher sur n'importe quoi. De toute façon, la proportion des joueurs qui stream est assez faible au final. Il y a énormément de joueurs. Je crois que pour certains pays, vu qu'ils ne connaissaient pas les joueurs qui étaient forts, ils ont pris en fonction du KDA et des trucs comme ça. C'est même sûr. C'est sûr, les trucs de trackers de stats. Nous, en France, on a un truc qui me l'avantage d'avoir eu tout ce qui est serveurs privés, les LAN, les tournois, les scrims, etc. Depuis pas mal de temps déjà. Donc, ça nous a permis de voir un petit peu le niveau des joueurs français. Après, en Europe, on ne sait pas trop comment ça se passe. Tu sais qu'en France, en termes de LAN, c'est la plus grosse scène quasiment World. C'est sûr. Il y a très peu de pays qui en organisent. Et d'en faire plus que la France, à part peut-être aux Etats-Unis un petit peu. Je crois qu'il n'y a très peu de pays qui en font, en fait. Oui, en Suède, peut-être. Je sais qu'il y a quelques LAN en Pologne de temps en temps. Mais c'est genre de 3 l'année. Il n'y a pas un circuit de 15 LAN. Oui, mais en Angleterre, il y en a peut-être 3-4 par an, pas plus. Donc, c'est vrai qu'au final, la France, c'est un pays qui a beaucoup de LAN et les gens se rencontrent en compétition, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'évaluer le niveau. Donc, oui, là, pour le niveau Europe, aujourd'hui, parce que là, on a quand même des bons joueurs. On a, par exemple, Dakota, qui est un joueur qui est super connu, un jeu des joueurs de TSM qui joue pour l'EU ce soir. Il y a énormément de bons joueurs. Même si, par exemple, comme ils ont fait, comme tu dis, Gibbs, s'ils ont utilisé le système de tracker, on voit des joueurs qui ont du 100 de KD avec la saison 5. Enfin, on ne sait pas trop si c'est vraiment représentatif. Non, mais je crois qu'ils ont regardé aussi saison 4. C'est des mecs qui ont un win rate en solo genre de 90-95% avec des moyennes de kill entre 10 et 15. Oui, non, mais clairement. En gros, c'est des mecs, je pense, qui ont des patterns. En gros, un chemin déjà préparé à l'avance à faire en game solo qui fait qu'ils ne meurent jamais et qui ont toujours à peu près une moyenne de kill élevée. De toute façon, je pense que la plupart, ce soir, ça va jouer un peu comme hier. Ce n'est pas les joueurs qui vont rentrer la plus grosse game qui va gagner, ce sera ceux qui sont réguliers. On a vu les premiers dans le top 10, c'est ceux qui ont réussi à rentrer que des games à 10-12 kills presque tout le temps. Parce que c'est bien de rentrer une 23 kills. Vous allez gagner le pack total du meilleur killer, etc. Évidemment, c'est très bien. C'était pas mal. C'était pas mal, oui. Oui, bien sûr. Mais si après, vous faites des games à 2-3 kills et vous mourrez, vous ne serez pas dans le classement, clairement. Ça, c'est sûr, c'est certain. Après, je pense vraiment que les kills sont quand même vachement importants. Parce que là, tu rentres une 23 kills, ça va te faire quoi ? Quarantinement 40 points, non ? Si tu as les 10 points bonus, plus 5 points de la première passe. Non, ça va être 38. 38. Si tu fais top 1. 38. 38 points. Si tu fais plus de 20 kills, ça fait 38, plus le top 1, 41. Comment ils comptent ? 23, ça fait 1 point par kill. Oui, là, on les voit. Plus le bonus des 10 points, ça fait 33. Si tu fais top 1, 38. On les voit, là, ils sont en train de s'entraîner. Il est sorti un 41, tout à l'heure. C'est tout, là. Il a dit 41. Allez, allez, va jouer, va jouer. Donc là, ils ne sont pas en train de s'entraîner. Ça pour dire que tu marques un 40 points, ça te laisse quasiment 2 games où tu peux fail. Genre, plus que tu fais ce genre de game. Mais si la personne derrière, elle a fait juste top 4 avec 15 kills deux fois, il a le même nombre de points qu'il y a. Si toi tu choques après. Le truc, c'est que c'est tellement différent des événements qu'il y a eu avant. Parce qu'avant, les top 1 étaient vraiment valorisés. Oui, c'est ça. Là, ils le sont quand même, mais beaucoup moins. En gros, c'est-à-dire que tu rentres... Il faut reconnaître que là, c'est important de faire des kills par rapport aux autres comptes. Avant, les kills étaient vraiment, vraiment secondaires. Genre là, tu rentres 4 bonnes games. Même si après, tu fais des petites games tranquilles, tu peux être premier large. Alors qu'un mec qui fait des top 1 à 3-4 kills tout le temps, il peut quand même être dans le top loin derrière. Le top 1, je pense qu'il faut commencer à l'assurer à partir du moment où tu es dans le dernier carré, où il reste moins de 5 personnes. Pourquoi ? Parce que ça va donner 5 points. Si il y a encore 6 personnes à tuer, autant essayer de les pousser, parce que tu auras plus de points en les tuant qu'en faire un top 1. C'est quoi la fourchette de points du top 10 par Empire ? Le top 20, il était à 114 points, il me semble. C'est la combien de... Il y a une moyenne de kills établi déjà ? Les stats, elles ont dû être faites, mais moi, c'est vrai que je n'ai pas pu vraiment les voir. Mais la moyenne, en fait... C'est la moyenne de 15 kills, à mon avis, de 10-15 kills. C'est 12 kills, mais juste en faisant des pas obligatoires dans les top 1, mais c'est 12 kills par game. Il faut y faire quand même un 12 kills sur 10 games d'affilée, il ne faudra l'erreur, en fait. 150 points, c'est 15 kills sans top, tu vois, par exemple. Mais sinon, 150 points, c'est full top 1 avec 10 kills. Donc au final, ça reste quand même faisable pour du MM, mais tu n'as pas le droit à l'erreur. Même moi, j'arrive à rentrer des plus de 10 kills. C'est ça, mais le problème, c'est que c'est facile de rentrer des games comme ça, entre guillemets, on voit Keen Sarr là, qui est full énervé, il se prépare. I'll be back. La machine. Avec l'ascar en carton. Justement, d'ailleurs, on parle de rentrer dans le top 1, j'espère que Keen et MZ, vous allez réussir. Les 4, on va toucher aussi. Moi, j'ai envie de dire en final. Non, mais bien sûr, il faut que les viewers se rendent compte, ça va être très difficile, ça ne va pas être facile. Là, les viewers, en fait, vous avez l'habitude d'être sur Larry Fortnite, de nous voir, nous, et surtout les scrims en France, etc. Mais là, il va y avoir énormément de joueurs, des joueurs qu'on ne connaît pas. Donc, si vous voyez dans le top un joueur russe, polonais, etc. C'est juste que le mec, il n'est pas connu, mais là, aujourd'hui, il peut rentrer. Ou qui joue sur PS4. On voit, par exemple, tous les fameux... Oui, oui, qui jouent sur PS4 aussi. C'est vrai qu'il y a les joueurs PS4 dans l'équation. Il y a les joueurs PS4 qui... Les joueurs PS4, en fait, jouent sur leur serveur, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas pour critiquer les joueurs PS4, vous ne commencez pas à vous énerver, etc. Mais le serveur PS4, en fait, c'est soit vous êtes très, très bon, soit malheureusement, vous avez peut-être un petit peu de difficulté à gérer vos games. Ce qui fait que les joueurs PS4 qui sont très forts peuvent enchaîner des très, très bonnes games. Et donc, c'est pour ça que, dans le showdown qu'ils avaient fait, Epic Games, les joueurs PS4 étaient dans le top du classement. Donc, les joueurs PS4, oui, ils savent jouer. Mais, 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 mais... Voilà. Enfin, on verra comment ça va se passer ce soir. Donc, on espère quand même gagner, nous, dans tous les cas. Je crois que, notamment, en France, FATEU a été passé sur PC. FATEU va jouer sur PC même ce soir. Même ce soir, c'est confirmé ? Il a dit qu'il jouera sur PC. OK. Parce qu'en fait, je croyais qu'il fallait jouer depuis 2-3 semaines sur PC, mais pour le tournoi, il allait quand même retourner sur PS4 parce que c'était vraiment le god sur PS4. On a tous pensé ça, mais là, tout à l'heure, il a annoncé qu'il jouait sur PC. Ah, il a annoncé ça ? Il est chaud sur PC déjà. Il est chaud. Ah oui, bien sûr. En fait, tu dois t'adapter, mais tu connais déjà toutes les mécaniques de Fortnite. En fait, il a déjà compris le jeu. Et du coup, même, en gros, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir meilleur qu'il n'a jamais été sur PS... Ah, ben, les voilà, les petits frérots, là. Allez, Yoshi Cup, va les rejoindre, là. Prends le micro, Guinell. Allez, Yoshi Cup. On n'est pas Solary, nous ! Bien sûr que si. On en regarde où, là ? Allez, des petits screenshots, les amis, il faut faire des photos. Bien sûr. Bien sûr ! On ne va pas gagner des millions, nous ! Vous avez l'impression un peu, quand même, ou pas ? Un petit peu la boule au ventre, mais ça va. Je ne suis pas déjà riche, moi ? Bien sûr que si. Nous, on n'est pas aussi riche que Guinell, donc on espère quand même vraiment faire un bon truc. En tout cas, vous voyez, on est les quatre premiers à être arrivés à Solary pour lancer la chaîne. Maintenant, on en est là. Je ne pense pas qu'aucun de nous ne pensait qu'un jour, on allait arriver à peut-être faire un tournoi de cette ampleur aujourd'hui. Moi, je commence à avoir un petit peu la pression. Juste le fait d'être à côté de vous, maintenant, j'ai la pression. Parce qu'il faut quand même que je vous batte, en fait. Imagine-toi, je finis 21, tu finis 20. Non, ce n'est pas possible. Ah, merde. Bon, je ne gagnerai pas, alors tant pis. Personne n'a confiance à moi chez Solary, c'est dommage. Bon, en tout cas, let's go. Bonne chance à vous, les potes, et à fond. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne va pas lancer les games en même temps, évidemment. Donc, on ne vous dira pas qui lance qui ou quoi, à quel moment. Moi, je lancerai en dernier dans tous les cas. Je vais rester un peu sur le canapé, ça va me détendre. Et puis voilà. C'est quoi vos pronostics, Jims ? Un petit peu. On parle d'abord du jeu des 4 Solary. Est-ce que tu vois quelqu'un dans le top 20 déjà ? Moi, déjà, je sais que MZ et Keen sont des très bons slayers, tu vois, en même. S'il y en a deux qui, enfin, s'il n'y avait que deux places chez Solary dans le top 20, ce serait eux deux, je pense. Après, encore une fois, en même, rien n'est sûr et... En gros, moi, je vois surtout, genre, Yoshi Hunter comme des joueurs forts en équipe, plus qu'en slaying pur et dur, tu vois. Après, on le sait tous, tu vois, MZ est un peu moins connu Keen, évidemment, il est moins mis en avant, mais on sait tous que Keen, il enchaîne les kills assez fast. Après, on n'est jamais à l'abri de trois games chocs, tu vois. Tu te droppes sur trois coffres, tu as du C4 et des potions et pas d'armes, tu te fais laver et c'est cool. Tu as ton ligné, tu te prends, c'est des peurs. On a bien vu tes pouces TV. Ah, je ne sais pas, c'est déjà les games, là ? Non, quand même pas. Ah, ben, si, mon ami. Si, c'est la première game. Aïe, 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 Keenstar qui lance la première game officielle, les amis. Toi, tu en penses quoi ? Tu penses que... Moi, franchement, je pense que ça va être... Moi, je suis un peu comme Gips. Je pense que j'en vois difficilement plus de deux dans le top 20. Ça va être dur, je pense. Je pense que ça va être vraiment dur. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs et il y a un petit côté RNG qui fait qu'on ne peut pas être rassuré de se dire « Ouais, lui, il va être premier, lui, pas. » Enfin, moi, je vais peut-être dire... Keen dans le top 10 et peut-être Hunter dans le top 20, je vais dire ça. Et vous, pas très loin derrière. Je pense que ça va être très serré. D'accord. Et toi, Airwax, du coup, tu es quand même un joueur qui joue énormément au jeu, qui a quand même un sacré niveau, malheureusement, qui n'a pas pu participer à ce moment-là. Parce que tu as commencé le jeu un petit peu trop tard. Ça soit Keenstar qui va dropper, il ne faut pas oublier non plus commenter la game. C'est toi qui connaît un peu les joueurs le mieux. Enfin, tu nous connais tous les quatre dans tous les cas. Tu en penses quoi, toi, ce soir ? Moi, je pense, honnêtement, je pense Keenstar dans le top 20, sûr. Ah ouais, sûr. Je pense sûr à 100% quasiment. Par contre, le reste, je ne sais pas. Ça dépend en fait de leur style de jeu. Il y a du monde à Tilted, là. Il va déjà voir Keenstar, il n'a pas peur. Il va directement à Tilted. Là, ça joue 50-50, il est à l'arme. Il va prendre avec son premier kill. Et voilà, c'est assez facilement. C'est la spéciale de Keenstar, c'est toujours son bâtiment ici, c'est chez lui. En vrai, ça peut payer de fou. En fait, il suffit qu'il rentre genre 5 bonnes games à Tilted sur 10. Et il peut avoir un top 20 quand on 5e, ouais. C'est largement possible. Ouais, c'est possible, mais ça va quand même être dur. Après, c'est risqué et... Là, il choisit de faire clairement pas le choix. Il joue les kills. Il est trop bien, souvent. C'est chez lui, ici. Il est très bien, là. Il faut être courageux quand même. Là, il dit que c'est quand même une game où il peut valoir beaucoup d'argent et il y va à se leur... C'est incroyable. Tu vois que par contre, il a pas la même tête que d'habitude. Tu vois que là, il est vraiment... Donc ouais, ouais, on est... Ça doit pas crier trop fort non plus, je pense. Enfin, pendant la game, s'il faut pas trop trop s'envahir, parce qu'il est tout à côté aussi, il trahière. Attention, on a... On a 3 points. Non, mais il est très bien, là. Il a du shield, ouais. Ouais, donc on vous mettra pas les micros des joueurs, les potes, à part s'ils crient très fort, on tendra. Ils y sont, mais on ne va pas... Ils vont pas animer leur game, là, si vous préférez. Ils sont pas en stream, quoi. Ça passe, et déjà 4 kills, là, pour le moment, pour Kingstar, ça commence bien, mais faut pas traîner, hein, parce que ça va vite, hein. Dans un solo, une fois que tout le monde sort de la ville, il y a plus que 20 personnes, donc... En fait, ça arrive souvent, quand tu sors de Tilted, il reste 30 personnes en vie, tu vois. Genre, donc si t'as pas slay 80% de la ville, t'as aucune chance d'entrer une 20 kills, tu vois, vraiment. C'est... Il y a des moments, c'est impossible. Je pense qu'il va jouer... Il va jouer safe sur le bad-bad, parce qu'il a pas de shield, là, du coup... Faut pas jouer le 20 kills dès la première game, hein, ça dépend de l'opportunité, mais là, ça va être compliqué en termes de vie, hein. Il y a un petit pad, s'il a besoin, il y a un pad, il peut plus partie. Allez, il suffit qu'il y ait un mec qui soit caché, genre, tu sais, jardin, ou dans le L ou quoi, avec un snipe, et la game est terminée, hein. Du coup, moi, je vous laisse, les potes. Ouais. Bonne chance, bonne chance. Allez, j'ai l'air. Du coup, ils spawnent toujours battus, je sais, ils spawnent de première version, là, hein. Oh là là là, c'était close, hein. Et gros, c'est chaud, hein. Il n'a pas deal, hein, je pense que ça... Ça fait 5 points, attention, le sniper, ah, on voit quelqu'un dans le bâtiment en face, là, le sniper, c'est vraiment genre une arme en plus redoutable en averme, parce que tu peux te prendre une balle, t'es OS, quoi, donc... Et t'as pas la chance de pouvoir te faire S par tes pods, des bons trucs, quoi. C'est ça. Donc, le sniper, Keen le disait tout à l'heure, là, je sais pas s'il l'a dit en live. Là, il est obligé de disengage la ville, mais pour moi, je serais... Moi, je serais parti de la ville, là. Ah, il n'a pas eu le shield, du coup. Le shield, il était sur le toit, non ? Ouais, il va y aller. Ouais, mais s'il n'y a personne dans la maison, il est bien, là. Ouais, mais là, même sur le toit, il devrait faire très attention, parce que... Il sait qu'il y a des mecs bâtiment rouge, on les a vus, hein. C'est-à-dire qu'en gros, s'il mettait pas le mur à gauche, ou qu'il s'il a un peu... Il n'y avait qu'un mec, je crois, non ? Ouais, il y a un mec bâtiment rouge, là. Il a eu une balle, n'importe quelle arme, il mourait, là. Donc, euh... Ouais, mais en même temps, à N.E.A., tu sors de la zone, de la ville, tu vas... Théoriquement, tu vas quand même potentiellement croiser du monde, quoi, quand on te sort de tilt là-dedans. C'est dangereux, quoi, que, pas d'HP, il vaut mieux sortir et être safe. Surtout que, cette semaine, il y a la quête à Loot Lake. Donc, voilà, MZ est en train de drop. Ouais, MZ qui est lancé. Je suis un peu plus safe, en vrai, mais... De toute façon, là, on va rester sur Kingstar pour le moment, on va faire game par game. En gros, ouais, on va se focus sur les games où il y a le plus de kills, les grosses games potentielles, en fait. Enfin, si un mec fait une bonne game, on ne va pas quitter, mais s'il y a un gars joue safe un petit peu dans une maison, tranquillement, pour être sur un top 1, avec un autre qui est all-in sur une ville, on changera sûrement l'époque pour les moments où il... les momentum, tu vois. Ouais, et puis on va essayer de regarder un peu les top 1, enfin, les games de chacun, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, on va rester sur cette game-là, et dès qu'elle est finie, on verra laquelle game est la plus avancée, et on switchera. Donc, voilà, là, je ne sais pas si le mec qui était dans le bâtiment rouge, là, tout à l'heure, est parti, ou s'il campe toujours dedans, il faut faire gaffe, là. On ne sait qu'il y a pas forcément quelqu'un à côté. Ouais, je pense qu'il doit savoir que Kinella, vu qu'il a fait pas mal de bruit, avec le tremplin, il a construit et détruit des ressources, donc, ouais, là, je pense qu'il les spot, mais... Le problème, là, c'est qu'il ne peut pas rush, là, du coup, il farme le maximum qu'il peut. Il n'a pas d'heal, donc il se prend deux balles de derrière, une petite rafale, et il meurt, donc, il faut qu'il fasse très attention, ça va très vite, hein. Ouais. Mais là, en gros, là, concrètement, il doit jouer safe, essayer de backstab et de prendre après derrière le stuff, quoi. Le mec, en fait, là, il est tellement bien dans son... enfin, tellement bien, il a beaucoup de kills, du coup, je pense qu'il devrait jouer le top 1, maintenant, limite, avec son heal, avec ses HP, il doit vraiment jouer safe. Ouais, il suffit qu'il prenne 5 kills de plus, là, et il se met à 15 points s'il fait le top 1. Bah, il les a faciles, les 5 kills, je pense, avec... Mais il peut avoir des petits bâtiments, ou pas, qui ont des soins et tout, parce que moi, je souviens trop de Fortnite, mais genre, des petits bâtiments comme ça, quand tu t'avances, tu... Genre là, ce qu'il vient de casser, il pourrait y avoir des bandages, ouais. Donc, sur son chemin, tout doucement, il peut quand même croiser du heal ou du shield, quoi, même si ça a quand même pas mal de chance, mais... voilà. Mais c'est vrai qu'au final, là, il a fait 5 kills très vite, mais au final, là, ce qu'il se passe, c'est qu'il est un peu dans la misère, parce qu'il a très peu de HP. Ouais. Et derrière, au final, quand tu joues safe pour un top 1, souvent, les derniers kills, tu peux les get assez facilement, quoi. Donc, est-ce que c'est si bien que ça, de jouer ballsy au début, bon... Honnêtement, c'est... c'est à voir, on verra à la fin du tournoi, si la régularité est au-dessus du joueur ISP, tout simplement. Ouais, il s'est mis très bien dans son bâtiment de l'eau. Les 5 premiers kills, il les a pris tous dans son bâtiment, et on voit, c'est entre guillemets, il est safe, il est pop, il est trop gros, quoi. Ouais, mais il a perdu quand même pas mal de vie, parce qu'il a joué des duels au pompe, et tout. Là, il se prenait une tête, il était mort, tu vois. Franchement, les duels au pompe, c'est chaud, quand même, dans... C'est très... c'est un peu... c'est le link, quoi. Après, il reste quand même dans les meilleurs joueurs au pompe, quoi. Ouais, mais il a 5 free kills, mais le problème, c'est qu'après, il est pas bien en partant, tu vois. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire un spawn à 2 kills, et avoir... 200 HP ? Ouais, mais il a le snipe, là. Tu vois, là, il a le snipe, donc, terriblement, s'il ne se fait pas spot, il peut aller chercher un mec qui... Là, il bat 2 snipes dans le pied, il meurt. Un joueur n'importe qui, random, il peut lui mettre une balle, et c'est fini. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire un spawn à 2 kills, et avoir 200 HP, et un cas construit ? Et après, tu cours sur tout le monde ? Bon, après, c'est pas une valeur sûre, c'est pas démarrant, mais... Ou alors, tenter une ville plus dure, et ressortir avec pas grand-chose, tu vois. Il y a un suivi qui chauffe les bandages, et il y a son petit peu... Ouais, bien sûr, mais... Faut les trouver. Ça, c'est un peu link, tu vois. Et quand tu sortes... Quand tu sortes une tête, c'est très dur, en fait. Enfin, il y en a très souvent, dans les maisons, dans les coffres, il y en a très très souvent. En fait, c'est rare, quand même, que dans un coffre, il n'y ait pas du tout de heal, tu vois. C'est cool heal ou... Non, pas forcément, c'est pas obligé de l'en avoir. Maintenant, tu peux... Ouais, mais ça peut être de l'explo, du heal ou du shield. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as du bois, de la construction, une arme... Maintenant, c'est 20 construits, c'est plus de 30, c'est 20 maintenant. T'as de la construction, une arme, et en troisième, t'as des explosifs. Et des munitions adaptées à l'arme. Et des explosifs et des explosifs. Ok. Ouais. Un des trois. Et là, il n'a pas eu de chance... Et là, même niveau armes, il n'est pas si bien que ça, en vrai. Il n'a pas de PM, en fait. Pour moi, le PM, maintenant, il t'en faut obligatoirement un, quoi. Il n'y a pas eu, la nouvelle arme est broken, c'est ça ? Ouais, en fait, la nouvelle arme... Elle remplace le petit Tech Nain, la petite, la cadence de tir la plus élevée. En gros, c'est une arme... Ouh, là, il l'a vu, mais attention. En short midrange, c'est incroyable. Il y en a un et deux, là. C'est très très dur, je pense. Il faut vite qu'il élimine quelqu'un pour se mettre bien, parce que... Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, ouais, c'est pas... Il met 5 points, au final. Mon connaissant Kinsar, pour moi, ça fait partie de la prise de rick, en gros, c'est-à-dire qu'il va faire 10 games comme ça. Là, pour moi, c'est l'un des pires scénarios qu'il peut avoir. En gros, c'est... Il a vraiment pas eu de chance, parce qu'il n'y a pas eu de chance. 5 points, pour moi, c'est vraiment le minimum qu'il peut avoir, quasiment. Ouais, c'est le deuxième qui fait ça, là. Et il suffit que... La prochaine game, il est un peu plus de chill au début, et il peut te rentrer de 20 kills sans aucun problème. Ça se rattrape, de toute façon, les points, c'est une moyenne sur 10 games, donc ça va. Ouais, clairement. Hunter, là, qui a spawn à retail et qui fait son petit kill, là, d'entrée. Je pense que Hunter va moins prendre de risques, de manière un peu plus réfléchite, genre faire des top 1 avec entre 7-12 kills, des trucs comme ça, tu vois. En gros, au début, il n'aura pas beaucoup de kills, mais à la fin, quand tu commences à rentrer dans le top 20, c'est toi qui choisit un peu si tu veux aller les jouer, tu vois. Genre les mecs vont souvent camper un peu dans les construits, tu peux plus facilement aller les chercher. C'est pour ça que je préconise quand même d'avoir de l'explo, tu vois. Enfin, l'explo, c'est trop trop bien pour aller chercher des mecs qui veulent camper, genre tu les tuer les forces à bouger. Maintenant, les grenades gaz, genre les lacrymos, là, elles sont incroyables pour ça aussi, c'est trop trop fort. N'empêche, là, ça peut appeler... On le voit maintenant en MM, ça arrivait pas ce genre de truc, mais là, directement, dès que ça prend la hauteur, ça attaque la base pour faire tomber le mec. Il y a un ou deux mois, tu voyais pas trop ça en MM, et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les joueurs, en fait, vu qu'il y a énormément de streams, énormément de vidéos, etc., ils ont commencé à comprendre comment ça marche, tu vois. C'est comme sur d'autres jeux, dès qu'il y a du contenu qui est produit par des pros, la moyenne des joueurs, elle apprend très très vite, quoi. Et puis, l'argent mis en jeu aussi ramène beaucoup de joueurs talentueux. Ouais, ça attire, c'est incroyable. Oui, puis de toute façon, le fait qu'il y ait une masse de joueurs, d'office dedans, t'as des gens talentueux, quoi, c'est obligé. C'est plus tain de monde, plus tain de mes talentueux. Là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il a spawn à Retail ou est-ce qu'il a spawn ailleurs et il a pris une faille pour venir à Retail, c'est ça que je me demande. Il a peut-être spawn en haut de Retail sur la petite colline. Attention, là, ça joue le duel. Le PM, c'est incroyable. Le PM, c'est très fort. Si t'as un tracking qui est descendant, c'est incroyable. Celui-là, là, tu laser tout le monde. Là, il avait l'airment blanc. Ouais, même en blanc, elle est trop forte. Quand tu l'as en bleu... La différence entre blanc, vert et bleu, c'est un point de dégâts, donc c'est pas... Ouais, c'est pas si... En fait, si tu mets des têtes, ça fait x2, donc... Oui, elle est forcément mieux, mais l'arme de base, même en grise, je suis sûr que c'est vraiment, vraiment fort. Ah bah là, il l'a bien lavé, là. Et justement, il est bon, lui, en tracking, Hunter ? Enfin, moi, je suis pas trop... Là, la Team Solari, je sais pas trop dire... Bon, là, il y en a un qui est plus fort au snipe, l'autre qui est meilleur là-dessus... Bah ouais, le truc, c'est que Hunter, c'est quoi sa spécialité, on va dire ? Hunter a un bon IM, genre, c'est un... Tu sais, il vient de CS et tout, bon, là, il en low-in sur Fortnite, mais... C'est un jeu qui nécessite un peu moins d'IM, mais dans les moments où il en faut, il en a, tu vois. C'est-à-dire que... Quand toute ta vie, t'as joué FPS, ça veut pas dire que tu vas être bon en Fortnite. Enfin, comme moi, quoi, parce que je suis pas bon au jeu. Mais... Ça te procure quand même un IM et un tracking qui est bon, quoi. Et quand c'est des... Avec ce PM-là, c'est que c'est un mec qui construit pas très très bien ou quoi, tu le laves instant, tu vois. Genre, tu peux limite pas rater de balles, en fait, s'il est proche, quoi. En plus, ça peut être vite les construits, c'est ça ? Ouais, bah... Ça se passe tellement que dans les débuts des construits, enfin, si tu tires au début, la construite a pas le temps de se... En fait, les 30 balles, elles partent en 3 secondes, genre. Ça va très très vite. Ouais. Et puis moi, moi qui suis son duo, si je devrais lui dire son point fort, ça serait justement son sniper, je pense. On le verra, je pense, durant ce tournoi. Après, son point faible, c'est clairement les constructions. Mais voilà, ça vient avec le temps. En MM, il y en a pas vraiment besoin des constructions. Tu penses que c'est quoi qui s'apprend le plus vite ? Le fait de construire vite ou le fait de vraiment maîtriser l'IM pur et simple, quoi ? Ça dépend des gens. En vrai, ça dépend. Le truc, c'est que construire vite, ça s'apprend facilement. Mais le point fort des joueurs, c'est pas de construire vite, c'est de construire bien et de s'adapter à ce que le monde va faire. Ouais, construire intelligemment. Parce que moi, si je veux, je construire vite, tu vois, je peux vous faire des questions rapidement. Ça accueille en faisant des fights et en faisant des entraînements. Le plus dur, en fait, ce qui va faire la diff entre des bons et des très bons joueurs, c'est l'editing à haut niveau. Ça fait vraiment la diff, quoi. Et puis s'adapter à ce que fait l'adversaire aussi. Ouais, clairement. C'est 10 fois plus important que de faire une T3 fast ou quoi, là. Attention, là, il vient de se faire tomber de la construire. Il y a un duel, là ? Il y a un mec qui est juste en dessous de lui. Pour vous le rappel, le niveau va sûrement être bon sur le terrain. Parce que notamment, je pense que les gens vont proc les games pour justement tomber contre les joueurs, les bons joueurs, on va dire. Ouais, clairement. Là, Hunter, il est bien parce qu'il peut peut-être potentiellement faire une game entre 7 et 10 kills, peut-être un peu plus. Il peut même faire 20, s'il a de la chance. S'il a de la chance, oui, bien sûr. Mais ça va être compliqué. Déjà, là, il n'y en a plus que 20. En fait, tu rentres des top 1 10 kills, c'est bien. Tu vois, c'est 15 points. De toute façon, ils ont fait des bonnes games. Je pense que c'est la régularité. À mon avis, si tu ne fais que des top 1 10 kills, tu n'es pas du tout dans le top 20. Ici, ils ont dit 100, c'était 114 points le top 20. Ah, 114 ! Ah, mais là, il y a plus de joueurs aussi. Il y a plus de joueurs. Il y a plus de niveaux aussi, il ne faut pas oublier. Ouais. Je pense. Il y a plus de niveaux sur le serveur en globalité aussi. Du coup, les points sont plus durables. En vrai, ça, concrètement, moi, personne, je ne sais pas trop ce que j'ai déjà joué. Après, le seul problème, si tu joues les top 1 10 kills comme ça plutôt que les games à 20 kills, c'est que si jamais tu fais les top 2 seulement, t'es prisé de fou. Alors qu'un mec qui fait des 20 kills mais qui meurt de top 3, c'est beaucoup moins grave qu'un mec qui font des 5-6 kills en visant le top 1. Là, les keys sont vachement mis en avant. Oui. Mais clairement, c'est pour ça que jouer la régularité sur des top 1 avec peu de kills, ça t'assure quand même un minimum de points. Mais si jamais tu choques le dernier duel... Ou que tu tombes sur un mec super fort. Là, tu vois, si tu as 5 kills et que tu voulais jouer le top 1, et que là, tu tombes sur un Kingstar ou un Tigzy ou un mec très fort. Ou même, il y a des mecs très forts. Mais disons, là, en fait, le tournoi pour moi, c'est très stylé parce qu'il y aura énormément de joueurs qu'on ne connaît pas du tout. On va voir qu'ils vont percer de fou parce qu'ils vont faire des performances incroyables pendant le tournoi. Et on n'avait jamais entendu parler d'eux, tu vois. Mais genre, il y en aura tellement. Je pense qu'il y a 20 mecs qui vont dans le top 50. Même 40 mecs au top 50, c'est aussi qu'on ne connaît pas du tout. On n'a jamais vu, oui. En même temps, on connaît plus... On connaît que la scène française quasiment. Et en fait, on connaît que la scène française et les streamers. Et les streamers, oui. Du coup, c'est des gens qui sont censés être bons en... Ah oui, oui, oui. Ah non, mais c'est le plus opti, en vrai. Pour n'importe quel pays, c'est le plus opti, c'est de prendre les mecs qui sont les meilleurs en matchmaking. Théoriquement, s'ils arrivent à gérer leur stress, c'est ceux qui seront favoris, théoriquement. Et parce que du coup, voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas habitués à la compétition, donc ils peuvent potentiellement stresser beaucoup et moins bien jouer. On le voit chercher là, il a entendu des pas et tout. Parce que je le vois, il a tourné autour de la maison depuis tout à l'heure. Ouais, après un petit gars, il a vu un mec. Il est au-dessus de la moyenne pour toi au snipe. Il est très bon au snipe, oui. Et en 2v2, c'est fort justement d'avoir un sniper ? Ouais, le sniper, oui. En squad, c'est pas insane, mais en 2v2, c'est trop fort, je crois. En fait, si tu knock son camarade, bah... C'est fini. Ouais, tu le rush à 2 et il peut pas gérer. Il doit être très très low, mec. Il doit être low, il doit avoir moins 15-20 HP, je pense. Il perd pas de points de vie là-dessus. En plus, c'est vraiment bien. Bon, il a pas de potes de côté, je sais pas s'il en avait là. Il rejoint la duel derrière. Il y a un mec qui a la hauteur sur lui, il arrive pas à monter. Ça va être dur, c'est dur. Ouais. Parce que le mec a été appelé déjà, il a pris directement à la hauteur. Je vous ai dit, son défaut, c'est la construction justement. Et là, on a pu le voir. Peut-être s'il va le faire tomber, là ? Après, il démarrait avec du retard aussi. Le mec en face était déjà en train de le rush à 4h. Ouais, mais c'est très dur de le faire tomber parce que c'est relié à 2 bases. Donc il doit péter celle-là et un carré au-dessus, ouais, voilà. Ouais, celui-là et puis c'est bon. Il va peut-être avoir le kill, du coup ? Non, non, je pense pas. Je pense qu'il descend, il a compris. Il est au-dessus de lui, là, non ? Je crois qu'il est au-dessus de lui, là. Ouais. Je pense qu'il stresse aussi un peu. Ah non, il lui a fait tomber, il a fait tomber. Le stress va être ultra important. Le stress, c'est le jeu au snake, non ? C'est vrai qu'il tremble. Ouais, il stresse. Je pense que vu que c'est la première aim pour lui, il a stressé un peu. Parce qu'il n'a pas mis de choke. Ouais, il y a tellement d'argent en jeu. Après, là, il commence à prendre l'avantage un peu, petit à petit. Il n'a pas le temps de recharger son sniper, c'est ça le problème. Ouais. Le mec, en face, c'est pas mauvais, hein ? Ouais, en face, c'est pas mauvais. Ouais, il est bon, il est bon. Il est au-dessus de la moyenne des joueurs eux-mêmes, largement. Ouais. Mais ça, on va en voir beaucoup, je pense, des gens comme ça, comme on l'a dit. Ouais, clairement. Les gens, il est très bon en face, il est très très bon. Ouais, il a l'edit pour monter, là, directement. Il est très 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 bon. En plus, ça laser. Ça va être très dur pour... Il est appréché. Il est mort. Il est mort. J'ai pu la merde ! Non mais il est très très bon en face. J'espère qu'il va rapidement se... En vrai, c'est potentiellement quelqu'un qui fait la compétition. Parce que là, là-dessus, là, on a certainement le mot de diffuser, mais potentiellement, c'est des gens qu'on peut croiser. J'en sais rien. Peut-être que là, il a joué un duel contre un des meilleurs FR, ou un des meilleurs Russes, ou qui que ce soit. On ne sait pas, en fait. Donc voilà, on ne sait pas. Oui, c'est vrai que potentiellement, genre là, le meme va être beaucoup plus dur pendant la soirée, quoi. Et même pendant toutes les soirées de tournois comme ça, ça va être beaucoup plus dur. Il y a énormément de gens. En plus, les gens vont, entre guillemets, trahir. Déjà, il y a tous les joueurs qui sont invités, qui vont spammer les games. Et il y a tous les mecs, on l'a dit, qui veulent venir perturber, passer à l'écran, etc. Ce genre de mecs-là, ils vont, entre guillemets, être boostés. Et ils vont mieux jouer que s'ils jouaient un meme normal. Ils ont rien à perdre, déjà. En fait, ces gars-là, les gars qui snipent et tout ça, ils ont rien à perdre. Leur but, c'est vraiment de tout donner et rien lâcher. Ils s'en foutent même de mourir, au final. Parce que personne les voit. Oui, ça. Là, MZ, vraiment, de qui il reste 13 personnes à tuer ? Ouais, mais je crois que MZ, malheureusement, je crois qu'il a choqué sa première. Ouais, il a choqué la première. Genre, instantanément, dans la ville où il était, quelqu'un a eu une arme avant lui, il s'est fait tuer. Donc là, il est sur la deuxième game déjà. Une game qui est déjà bien avancée et qui devrait pas tarder à se terminer. Ah, la zone est quand même assez grande. Je pense que la prochaine, ça a été à fond. Mais là, potentiellement, il peut rentrer un petit top 1. Peut-être un 9 kills, 10 kills, pourquoi pas. Il peut encore ramasser des points sur cette game. Ouais. Mais c'est vrai que la zone est grande, donc là, il faut aller chercher les adversaires. Là, il est obligé parce qu'il est obligé de farmer. Pour moi, MZ, il ne faut pas qu'il vise des petits top 1. Il a le potentiel pour... Moi, il est giga bon aux pompes. Vraiment. Maintenant, le pompe a été énervé, tu ne peux plus jouer double pompe. Enfin, tu ne peux plus le faire. Mais un hit de pompe et un tracking de PM, il peut laver tout le monde. Il ne faut pas qu'il fasse des petits top 1. Il faut qu'il joue des grosses games lui. D'ailleurs, en parlant du PM, je ne sais pas si tu as regardé un peu les games en Amérique, mais il joue avec la Thompson. C'est la grosse mitrailleuse à 50 balles. Ouais, ouais. Et à la place du PM, tu en penses quoi toi ? En vrai, moi, je trouve que la Thompson, le seul défaut, c'est que tu n'es vraiment que fort en le range. Dès que tu dépasses les 15 mètres, elle est trop nulle. Le tracking est beaucoup plus difficile. En fait, c'est juste que le recul est trop fort. Et même quand tu t'accroupis, quand tu crouches... Ah, je ne touche pas là. Quand tu crouches avec la Thompson, enfin, que tu t'accroupis, le réticule ne réduit pas en fait. Du coup, la première balle n'est jamais précise. Il n'a pas... Ouais, mais la PM est construite. Il y a deux personnes qui travaillent. Ça ne construit pas en face, ça ne construit pas, donc ça devrait être assez facile. Je crois qu'on a une deuxième. Oui, il y a une autre personne, il était en train de face une autre lui. Donc du coup, là... Là, il a la meilleure arme du jeu, c'est fini. Le PM silencieux bleu, mec, c'est incroyable. Là, il faut le jouer vite parce qu'en face, il y avait un autre mec, il va falloir faire gaffe. En gros, justement, elle a été un peu nerf au dernier patch, mais ça reste vraiment trop fort. En gros, elle avait été up à l'ancienne et ils n'ont un petit peu nerf pas beaucoup, mais ils ont nerf surtout la longue graine de la silencieuse au dernier patch. La précision ou les dégâts ? Les dégâts, pas la précision. Mais elle est vraiment précise de fou. Même à 100 mètres plus, tu peux quand même mettre beaucoup de hits à des mecs. Ça veut faire des balles à 14 points de dégâts seulement, mais... Tu enlèves tout le shield... Si un mec qui snape, qui n'est pas cover, qui joue dans un duel de loin, tu peux quand même l'acide facilement. En fait, les balles partent tellement vite que... Elles partent tellement droite aussi, genre. Et que le mec, tu as le temps de lui mettre 10 balles avant qu'il commence à mettre un mur. Ouais, il ne faut pas que tu sprays, mais si tu tires balle par balle en cliquant très rapidement, elle part toute droite quasiment. Ouais, ok. Mais il faut en mettre beaucoup, quoi. Alors là, il s'est remis bien au niveau build. Il n'y a plus besoin de former ? Le problème, c'est qu'il n'a quand même que... Tu sais, genre 3 kills sur une game à 7 restants. Il faut qu'il arrive à jouer les 6 kills restants, quoi. Ah, il faut qu'il les joue, quoi. Pour moi, il faut rentrer au moins des 7-8 kills. Surtout qu'il a raté la première game, là, ça va être dur de rentrer dans le tonneau. Après, au moins, c'est pas grave. Il peut rentrer 2 games à 20 après. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux comprendre tout ce que c'est cool. Ça, c'est un duel risqué 3-4 et 2-5. Le mec avait l'air un peu... Le fait de ramper comme ça, faire le crabe, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. C'est pas signe d'un bon joueur, quand on va le dire. Il a des chèvres, il y en a beaucoup. En vrai, tu peux avoir, entre guillemets, de la chance de tomber que contre des mecs qui ne sont pas très forts. C'est le matchmaking. C'est pour ça qu'un matchmaking, en fait, vu que tu ne sais pas combien tu joues... En fait, pour moi, ce qui fait un matchmaking, vu que tu ne sais pas les adversaires que tu as, c'est ta rigueur, en fait. Parce que trop souvent, quand tu prends 4-5 duels d'affilée contre des joueurs nuls, on fait dire pour le prochain, ok, bon, lui, je build pas, j'ai pas de temps à perdre, tu vois. Et c'est un truc qui manque à plein de joueurs, en fait, c'est de construire quand même ta T1, T2, pour tous les duels. Ouais, respecter son adversaire. Ouais, respecter, parce que souvent, genre, tu vas voir 5 mecs qui ne savent même pas tirer, ils ne connaissent même pas la touche pour construire, tu les laves en une seconde. Après, tu vas juste tomber contre un joueur moyen qui sait un peu construire, il va te tuer parce qu'il est à la hauteur et que tu n'auras pas construit. Après, il y a aussi, inversement, il y a des mecs qui ne savent pas construire du tout, mais qui sont bons en tir, et si tu te dis, je ne vais pas tuer, ils peuvent te surprendre, quoi. Mais voilà, ça, il ne faut jamais... Si tu veux être régulier, faire mal à ce top 1, c'est... Là, ça joue un duel de là, c'est le moment d'aller chercher les kills. Il reste plus que 4 personnes, et il faudrait vraiment aller chercher ce top 1 8 kills, là, c'est super important. Et 7 kills au pire, mais il faut vraiment aller vite jouer les mecs, avant qu'ils s'entretuent. S'il arrive à faire douce points, c'est ok. Après, il faudrait qu'il récupère le plus de kills possible. Après, là, le plus important, là, maintenant, quand il va peut-être tuer celui-là, il faudra peut-être jouer safe, parce qu'en vrai, s'il meurt derrière, il a 5 points en moins. Parce que potentiellement, s'il fait un top 1, il a 5 kills. Donc, c'est quand même important, il ne faut pas l'oublier. Voilà. En fait, pour moi, déjà, il faut qu'il fasse un top 1 pour une première game. Un premier top 1 pour prendre confiance, tu vois. Et après, il fera le slayer un peu plus, mais il faut déjà qu'il rentre un top 1. Il faut déjà qu'il rentre un top 1. Il faut gagner des games. Il y a une balle qui n'est pas assez facile, non ? Il est de l'autre côté, non ? Non, 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 c'est lui qui a tiré. D'accord, d'accord. Ok, j'avais fait cette à l'autre côté. Allez, il faut aller chercher, c'est du blanc, ça, facile. Encore deux fois, je ne sais pas encore deux mecs à aller chercher. Allez, pour un top 1, 8 kills pour marquer quand même quelques points, ça ferait 13 points. Ce serait pas mal pour le mettre un petit peu en confiance pour les prochaines games. Ok, il ne reste qu'un mec. Ouais, la masse d'huile encore, ça va. Du coup, il en a un verre. Normalement, il ne devrait pas... Pas de choc, il y fera un verre. Là, le problème, c'est que de la droite, il peut se prendre une tête, si je ne dis pas de bêtises. Il y a la hauteur sur la droite, là ? Ouais, il y a une montagne. Après, là, il fixe quasiment que là-bas. Il a peut-être entendu tirer de là-bas, parce qu'il sait c'est qui. Ouais, il le voit, on l'a vu, il est chez Skert. Voilà, il l'a vu. Il est chez Skert. Le fait qu'il ait la dernière fois, c'est déjà une bonne chose. Après, il est quand même dans une tour, donc le mec sait potentiellement où il est aussi. Ah non, je pense que le mec sait, mais... Et le mec en face, il n'a pas la zone. Donc le mec en face va devoir avancer. Attention, parce que là, en gros, c'est potentiellement 6 points ou 0. Donc là, c'est très important de gagner ce duel, parce qu'où il met... C'est 12 points ou... C'est 12 points ou 5. Ou 6 ou 6, ouais, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Donc là, c'est un duel hyper important, il ne faut absolument pas le faire. Il sait construire en face. C'est le mec build. Il s'ébrouille. Ah, il s'ébrouille. Ah, il roche, voilà. C'est un bon coup. Hop, c'est fini. Non, c'est pas fini. Voilà, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas la hauteur. Ça peut aller vite en plus. Ah, il est bon. Il est bon en face. Je pense que c'est un mec du tournoi en face. Parce qu'il jouait safe caché au début. Ah, on vous l'a dit, 150 joueurs... En vrai, il a build fast, le mec en face. Et là, il a le temps de se heal et tout. Ça va être très dur. Oui, je vais essayer au début. Genre, on va voir quand il va mourir. Enfin, s'il meurt ou pas. Non, on ne peut pas savoir du coup. Non mais tu vois combien de kills il a l'adversaire, tu vois. Si MZ meurt. Et s'il hack deux kills, je pense que c'est quelqu'un qui participe au pot de main. D'abord, il fasse une rampe de plus et il tire au lance-gonnais sur sa propre rampe. Et ça sera pile à la hauteur pour toucher les mecs. Ok, voilà, il tire comme ça. Je sais pas si MZ joue énormément au lance-gonnais. Non, non. Là, en fait, tu fais une rampe et un mur et tu peux le bombarder. C'est plus un risqué ce qu'il fait, le sniper en face. Il sait pas où elle mise quand même. Là, il veut tout faire tomber, mais ça va être dur. Il est plus dessus, je pense. Il a remonté caillou. Voilà. Ouais, il a l'avantage. Ouais, ça touche dans le blanc, ça touche dans le blanc. Bien, bien, ça. Allez, il a l'avantage là. Sauf qu'une balle de sniper fait one shot. Qu'est-ce qu'il arrive à mettre l'agro ? Non, non, il est trop près. C'est ça le problème du lance-gonnais. Là, il faut faire la foot-charge sur la rampe. Qu'est-ce qu'il fait en face ? Il est mort en face. Il est bon en face. Il réagit vite, quoi. Il faut qu'il mette un seul, là. Ça va être dur après MZ, parce qu'il n'a pas la hauteur. Après, il a l'avantage sur le shield. Ouais, mais je pense qu'il a peut-être traqué des petites potes, mais il n'est pas mis sans le shield. C'est pas possible. Là, il n'a pas eu le temps de ce shield normalement. Il va essayer de tout casser, là. Potentiellement, on va dire le mec en face à 70 points mini et 25 ou 52 shields. C'est l'immunité tous deux, il le tue. Il essaie de tout casser, voilà. Là, il est mort normalement en face. Il a reculé et tout. Oui, il sent, il sent. C'est vraiment pas un mec de même basique. Non, non, non. Le mec, là, il joue sa vie, quoi. Il joue sa vie, non. Enfin, s'il rush pas, il joue sa vie. Il sait que c'est du tout. Moi, je pense vraiment que c'est du tout. Ça fait être un 200 IQ, ça. Ouais. En fait, il faut qu'il pète la première, je pense. Ouais, ici. Oui, c'est bien. Là, il peut plus revenir en live. Non, il est revenu, oui. Là, en fait, il aurait du rush au point. Non, il aurait du... Surtout, on va prendre la hauteur. Ouais, oui, c'est ça. Il devait rusher en prenant la hauteur en même temps, je pense. Oh, c'est très bien. Là, c'est le moment, c'est le moment de prendre la hauteur en. Mais il faut faire attention parce qu'il peut se faire. Le mec vaut très vite, hein. Il est très bien, en face. Il est monté à une vitesse. En fait, faudrait qu'il... Dès qu'il y a une seconde de... Au moins, il va craquer au niveau construit, le mec en face, non ? Mais là, le problème, c'est que ça devrait être plus qu'il monte la MZ. Mais je pense que c'est la pression qui... Ouais, il a l'heure du montage. Ouais, mais... Après, je sais pas, la MZ se dit peut-être que j'ai l'avantage des points de vie. J'ai envie de... Il y a la zone qui va pas tarder. Bah, le mec, en fait, a pu surmettre du shield mais pas déacheter des... Et le mec est dans la zone, en face, je pense, par rapport à lui. Non, je pense, les deux sont pas dans la zone. C'est chaud, hein. Bah, le mec, en face, va quand même avoir plus de facilité à aller chercher la zone, quoi. Le mec, en face, est vraiment pas mauvais. Il recule dès qu'il voit qu'il... Ouais, ouais, il joue bien, mec, hein. Il est très bon. Il est très bon. C'est vraiment le premier duel assez tendu, là. On voit. Il va pas prendre de dégâts, là. Là, après, derrière, il va aller chercher la zone plus facilement. Ça tombe ? Ça tombe ? Va y, le mec va avancer. Bien, ça ! C'est propre, hein, putain ! Ça rentre un 12 kills, c'était chaud, c'était chaud, cette game, franchement... C'est dommage qu'on puisse pas avoir le nom du joueur adverse, parce que je pense que c'est un joueur... Mais apparemment, c'est passé sur le live officiel, euh... Yes. Ok, ok. Donc, voilà. Ouais, donc, apparemment, c'était dans le live officiel. C'était vraiment un duel... C'est dur, un peu, en train de 12 ans, quand même, hein. En vrai, euh... Du coup, c'était dans le live officiel, potentiellement... Ouais, c'est en ce moment dans le live officiel, donc... Ouais. Bien joué, MZot, en tout cas. C'était un fight très dur. Euh... Keen... Keen qui est à 5... 5 kills ? 6 kills ? On voit pas très bien. 6 kills à top 5. Donc, potentiellement, euh... Tout le monde contre moi ! 15 points ? Avec ce magnifique skin viking. Ouais. 15 points s'il prend les 4 kills. Et une 15 points, c'est bien, parce que derrière, il a mis 5 points. Donc, il serait à un 10 kills de moyenne. Je suis trop peur du pick. Enfin, il serait à un 10 points de moyenne. C'est pas non plus horrible. C'est rattrapeable, quoi. Mais c'est bien sa deuxième game. Faudrait avoir confirmation, parce qu'on ne sait pas. Si, si, il aurait mis à jour en dessous. Je pense que Keen, il m'a à jour. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il a mis 5 points à la première. Là, c'est la deuxième game, du coup. D'accord. Ouais, je pense pas qu'il est temps. Enfin, importe s'il fait laver instant. Ouais, voilà. Et quand tu le fais laver, t'as pas trop envie de rajouter ça en bas, toi. Ça touche pas. Ça touche pas. Ça touche pas. Ça touche pas. 5. La première game ? 5 points. 5 kills. Il est moins en 24ème. Si, j'ai pas de bêtises. Il y a un mec qui a tombé. Il avait 10 HP. Ouais. Il y a 6 kills. Là, ça va se jouer à la zone. Parce qu'il est pas très bien placé. Il est assez haut. Là, quand il reste 5 mecs comme ça, c'est... Franchement, en vrai... Là, le plus important, c'est faire le top 1. Il est bien là. Il a le pad et il a 2500. Oh ! C'est prêt de tête. Là, il faut faire le top 1 maintenant. Là, il reste plus que 3 mecs. Il faut faire le top 1. C'est le plus important. Jouer 7. En vrai, une 10 kills, c'est pas mal. 2, 2, 2. Ah, une 9 kills. Ah, putain. Il y a un mec qui vient de... Là, le plus important, c'est le top 1. Il peut faire 14 points. Il faut pas oublier là. Faut pas qu'il joue un duel bêtement. On a aussi un duel en un contraint. En fait, les duels au snipe sont risqués quand même. Ouais, c'est ça. Mais là, ça se voit qu'il... Pour 5 points, c'est chaud de jouer ça au snipe. Ça se voit qu'il joue sa vie. Normalement, il aurait pris le pad, il aurait couru dessus. Ah oui, bien sûr. Là, ça rigole pas. Bon, normal en même temps. Ouais, ouais, normal. Ouais, donc ça va... Ça va jouer beaucoup les... Là, ça va jouer le kill, là, direct. Ça y va. Il va prendre la zone. Attention, attention, attention. Après, il se pris une balle pour prendre la zone. Ouais, on va dire que c'est fine. Surtout qu'il a des petites potes derrière, dans le pire des cas. Là. Le mec ne build pas. Oh. Ouais, il gère le ghost peek. Ouais. Hum. Allez, exploser. Il est trop fort aux exploits. Ouais. Il y a MZ qui... MZ qui avait décompressé de son duel. Ah, le kill va le chercher, là. Ah, il était fort, hein. Il était super fort, le mec. En France, c'était un mec du tout. Oh, ça l'a pas touché. Je choque, c'est incroyable. Allez. Faut se focus, là. Je choque comme ça. On sait où sont les deux mecs, là. Il y a un mec là et un mec là-bas à droite. Le mec à droite, elle est comprenable. Le mec à droite, elle est comprenable. Le mec à droite, elle a la zone, par contre. Euh, elle a la hauteur. Ouais. Il va devoir bouger, là, le mec. Il a pas la zone, là, le mec, là-bas. Allez, mon grand. Il doit descendre. Ok, il a... Ah, lui, il est. Putain, il est pas parfaitement... Il va se prendre des... Il va se prendre des... Ouais. Le problème, c'est qu'il est entre deux jours. Ouais, là, il s'est bien défendu des joueurs de la GOG. Après, il a construit une étale qui est en bleu, quoi. Ouais, là, il s'est bien défendu du joueur à gauche. Normalement, il doit être bien. Il est dans les armes, le mec ? Ouais, il l'a vu, là. Il en a vu en bas. Ils ont pas l'air très fort en face, hein. Donc, normalement, ça devrait être mieux. Ok. Il a besoin de... Nice. Nice, le kill. Attention, le dernier. Le dernier, c'est 6 points, celle-là. Celle-là, il faut absolument ne pas mourir pour 6 points. Super important. Allez, nice ! Allez, je crois que c'est... Quatorze ou... Ouais, quatorze points. Quatorze. Quatorze points. Là, c'est parfait. Quatorze points, c'est bien. Là, maintenant, il faut être régulier, faire ça. Rentrer des quatorze... Allez, on va dire, il faut rentrer des dix points minimum tout le temps. J'ai aussi avec 7 kills. Ça va, quoi ? 7 kills et il reste 5 personnes. On sait pas ce qu'il a fait la première. Je sais pas si c'est la première game. Possiblement la première. Parce qu'il a commencé plus tard que les autres. Regarde la zone, donc... Oui, oui, je pense que c'est la première. En bref, faut pas se laisser réussir parce que... Oulah, fais pas ça, bro ! Même si, dans les games compétitifs, dans les games comme ça, il est peut-être moins fort que le top, il joue quand même... Enfin, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus de temps de jeu en France. No joke, c'est un des mecs qui a le plus de temps de jeu. Ils jouent intelligemment en plus. Et c'est un des mecs qui a le plus d'XP sur le jeu pur, tu vois. Que ce soit en tournois ou en event ou quoi, peut-être pas. Mais en game de MM basique, c'est un des mecs qui a le plus de game, vraiment. Parce que sa vie a été plus longue que celle des autres. Il a quand même un I.M. qui est vraiment descente. Il est meilleur que la moyenne. Oui voilà, il est meilleur que la moyenne. Dans Solary, il se fait troll et tout, tout le monde se troll. Il faut comprendre que Yoshi est meilleur que eux. La moyenne. Mais c'est largement le meilleur. Oui, oui, oui. Il fait parmi les 1% des gens les plus forts du jeu, largement. Oui, oui, oui. Il y en a la maison, je pense. Et juste, Yoshi, il se troll. Parmi les très bons, il... Voilà, c'est plus dur. Parmi les très bons, il est pas le meilleur. Mais il est quand même parmi les meilleurs. Oui, oui, oui. Même si c'est 10 kills là, il est bien. Pas d'explo, il a quoi ? Il peut faire 16 points là. Si mes maths sont... C'est un des gens qui commandent quand même sa game. Il parle au micro. Les autres, ils n'en ont rien à foutre. Lui, il parle à Yoshi Cup. En gros, comme ça, il a une excuse. Et c'est sa première game ? Il va faire autant de points que... Non, pas autant. Pas autant de kills. Quasiment, hein. Est-ce que la carabine, vos codes est gardés ? Comme ça, à votre avis, vous les joueurs, dans une situation comme ça ? Ouais, ouais. 3 personnes. Mais vous pouvez avoir ou du shield ou autre chose. Il a déjà du shield. Donc, s'il y avait un lance-grenade ou un lance-roquette, je pense que c'est beaucoup mieux de prendre un lance-roquette. Pour moi, en 1v1 contre un joueur qui se descend, le gros shield, t'as pas le temps de le mettre. T'as pas le temps de le mettre. D'avoir un mec là, et puis il a pas l'arbre. T'as jamais le temps de le mettre. Il me protège un truc ici. De la longue vraie. Ouais, de vous donner petite. Il faut mieux qu'il y ait un mec là-dedans, là. Vraiment, c'est le plus important, là. C'est très dangereux, ce qui est là. Il montre sa set beaucoup de temps en temps. Yoshi, c'est son petit vis, ça, aussi. Ouais, il fait des piques très longs. Ouais, il fait des piques très longs, mais après, derrière, il va chercher aussi des piques. Là, c'est potentiellement... Je pense qu'il y a un mec qui sait pas où il est. Non, je te vois, je te vois, c'est une poche. Faut qu'il y a un mec qui regarde s'il y a une scatette. What ? Le problème, c'est qu'il a pas d'exploit. Yoshi, hein, qui est très expressif, comme toujours. Faut pas le perdre, celui-là, ça va. Allez, allez. Il voit le dernier, il voit le dernier. Ça, c'est... Il est mis de hit. Je pense qu'il est pas bon. Mettez pas la pression. Ah, mais il est mis de hit. Il a mis la pression directement. Faut aller chercher Yoshi Cup, là, les 16 points. Le mec, en face, c'est quand même un peu build. Il s'est quand même tiré tout. Ouais, mais je pense que c'est un type de joueur... Ouais, non, non, ça va, en fait. Il est pas dégueu, hein, mec. Il construit quand même. C'est peut-être un joueur du tournoi, parce qu'il joue sa vie. Tu veux partir de ce principe-là ? Bah, en vrai, oui. En vrai, mec, il joue sa vie quand t'es déclenche. En vrai, c'est... 16 points, bien joué ça, Yoshi Cup. 16 points dès la première game. Pas mal en vrai, hein. Et pour revenir au fait, s'il joue sa vie, le truc, c'est que les bons joueurs, ils vont jamais jouer leur vie. Oui, voilà. Ah, ils vont rechercher. S'il n'y a pas de gain ou quoi... Là, les bons joueurs, ils savent qu'il y a le tournoi, du coup, ils vont quand même jouer leur vie même s'ils n'ont pas parti du tournoi. GG, Yoshi Cup, là. C'est pour se montrer, et dire, bah, j'ai buté... C'est vrai. Alors, comme on dit, je crois qu'on est plus ou moins à 30 000 viewers, donc merci à vous les amis de suivre cette compétition avec nous. Ça fait super plaisir. Et puis, on va continuer les games. Là, on voit 5 points pour la première game de Kinstar, 14 la deuxième. Maintenant, Kin, je pense qu'il va aller passer aux choses sérieuses et essayer de chercher les 20 points. Il y a deux petits balles, le mec, c'est pas bien. On va voir les 10 000 dollars. Très bien. Les 10 000 dollars, c'est... Il faut aller chercher, du coup, 20 kills, carrément. Mais là, le plus important, Kin, c'est de remonter sa moyenne de points qui est assez basse pour le moment. Elle est à 10. par game. Donc là, maintenant, il faut aller chercher des games à 20 points. Voir plus. Qui sait ? Et Kin, on sait, il est capable de sortir 20 kills en une game. Avec un peu de chance, avec pas mal d'adversaires dans Tilted, parce que lui, il joue Tilted et il a des balls. Les dernières games, les 5 dernières games vont être relativement safe. Et je pense qu'en fonction des résultats, les 5 dernières games vont potentiellement les jouer un peu plus agro. C'est pour ça que je pense que c'est important, parce que là, on voit MZ qui prend son temps et tout. Je pense que c'est aussi important de prendre son temps, de savoir un peu ce que les adversaires aussi ont fait dans la compète. Est-ce que la moyenne, elle est assez haute au final, ou est-ce que les gens ont pas mal de chocs ? Et au final, tu as 5 heures pour jouer tes 10 games. Il ne faut pas se pasmer enchaîner. Là, on voit Keenstar, il va vite. La game se lave vite. Il n'y a plus que 57 joueurs. Il a vu un gars et il n'en reste plus que 56. Non mais là, au final, ça va. Tu peux rentrer une 10-15 kill là, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça va, une 10-15 kill en étant top 1, ça reste relativement bien. En gros, le mieux, c'est d'avoir le plus possible en sortant de la ville. Mais ensuite, quand tu te balades dehors, tu prends tout. Tu peux récupérer quand même pas mal de kill. Ouais, mais le problème, c'est autant jouer les kills dans la ville, c'est bien, mais si c'est pour sortir comme tout à l'heure avec 20 HP et 52 shield, Et boom, c'est fini. Parce qu'au final, Kinsar, quand il est full heal, full shield, au final, il ne peut rien lui arriver, tu vois. En pleine, il ne peut rien lui arriver, tu vois. Maintenant qu'il est sur le bâtiment, il faut faire gaffe, parce que dans ces 4 figures, à tout moment, il peut y avoir un mec derrière, on est en pleine ville, je ne peux pas oublier. Après, il a beaucoup de build, il ne peut pas se faire tout le final. Voilà, allez. Finchaine, finchaine. Dans le bâtiment gris, il y a quand même pas mal de ressources. Il y a des gros bois, parce qu'il y a des palettes. Que ce soit Tilted ou ce bâtiment-là, tout simplement. Après, il y a des... T'as beaucoup de coffres, t'as beaucoup de caisses de mun, et t'as quand même pas mal de palettes en plus. Qui t'as la vision partout. Il y a une espèce de chantier à coup d'un bâtiment gris. Il doit y avoir 800 ou 900 de bois en palettes à côté. Le truc aussi, c'est que le bâtiment gris, lui, ce qu'il aime bien, c'est que quand tu pops en haut, tu casses un truc, et t'as les fêtes et t'as la vision sur tous les toits des bâtiments. Et si tu sais, bien drop, tu peux largement avoir une M4 et faire un trou et tomber en dessous et tirer des mecs qui arrivent à peine sur les toits. Et ça arrive très souvent qu'au début de Tilted, il y a déjà 4-5 kills, des mecs qui sont only sur les toits, qui n'ont pas encore d'armes. Le problème avec cette stratégie, c'est quand tu sors du bâtiment, t'es au milieu de tous les bâtiments. Et tout le monde sait que t'es l'ample si t'as tiré un. Donc ça peut être risqué, mais ça peut vraiment beaucoup... Après, il n'y a personne qui pop là. En fait, c'est un mec qui respawn à shift-tee qui aurait rushé direct la ville, mais personne ne fait ça. Il va en gros sur la colline derrière, une maison où t'as très souvent à coffre et une caisse de mûle. En fait, c'est très rare, non ? Pour du début de game... Oui, oui. Allez, nice. Il y a les 4 qui font varier un peu les spawns et qui font spawn plus de gens à cet endroit-là. Il n'y a pas de quêtes là. En vrai, il n'y a aucune raison de spawn derrière. Genre, vraiment. Là, pour le moment, 4 kills pour commencer. Elle laisserait bien un petit cinquième avant de sortir de la ville et ça le mettrait bien au final parce que généralement, dans les fins de game, il faut aller chercher 5-10 kills. La game se lave trop vite. Celle-ci, il y a 15 000 toilettes. Ouais. C'est vrai qu'il sort avec 800 de bois, 900 de bois facilement. Je pense qu'à l'instant, dans ce genre de game, tu fermes pas autre chose que le bois tu t'as en cours en fait, je pense. Tu fermes autre chose que le bois, mec. Il était bien dans le métal quand il avait la zone. Il doit chercher les kills. Ouais, les autres choses tu les trouves sur les... Ah oui, oui, oui. Tu les loot sur les gars, quoi. Mais... Mille de bois, c'est largement... Parce que là, tu... Ouais. Il joue pas... Et lui, il joue pas à Thompson. C'est la réponse de ce que Kinsar préfère. Il y a la Thompson bleue par terre, il la ramasse pas. Il garde la... Il aurait pris 500 bois dans quelques secondes. C'est vrai que la Thompson, en vrai, les balles vont plus mal. Elle tire moins vite, mais t'en as tellement plus que celle-là que... Après, le truc que je suis pas sûr, c'est que je crois que ça prend plus de temps à la sortie. Elle est beaucoup plus longue 9 shields même. Elle l'a recouvert. Ah mais... Tu vois cette arme, bro ? Tu vois cette arme, bro ? C'est incroyable. C'est quoi, ça ? Mais surtout que c'est une arme, quand tu prends la hauteur, tu peux traquer le mec easy et t'es trop bien, en fait. Elle est vraiment, vraiment forte. C'est incroyable. Moi, je me prends ça si je recommence à jouer à Fortnite... Attends, mais quoi ? Il joue... Just... Il va jouer, genre... Ouais, ouais, ok. On est d'accord. C'est beaucoup... Ah ouais, les medkits pour vous, t'as useless ? Ouais, le medkit, en fait, si tu... Enfin... Si tu joues safe, t'as pas mal à l'utiliser. Les medkits, c'est plus axé, genre, tournoi, t'es fanzone, des trucs comme ça. En vrai, si t'as des petits potes et que t'as 100 shields, de toute façon, faut vraiment prendre très cher pour cloquer un medkit, quoi. Ouais, exact. Mais le truc, c'est que, surtout, t'es obligé d'avoir un pompe et un PM, genre, c'est la meta, t'es obligé d'avoir ça. Le medkit, si tu veux le prendre, c'est à la place du sniper. Et derrière, le sniper, il est important aussi, quand même, dans ce genre de game. En solo, c'est très fort. Pour toutes les armes, la moindre indispensable, c'est le sniper dans ce kill, tu vois. En gros, la SCAR, en accroupi, ça peut quand même, entre guillemets, remplacer un sniper un peu, tu vois. En gros, tu mets deux têtes à un mec qui accroupi, tu visse quelqu'un, ça lui fait quasiment aussi mal qu'une balle de sniper, tu vois. Ouais, deux balles dans la tête, oui. Il y a peu de mecs qui aura le temps de réagir à ça. C'est pas dangereux de rester dans Tilted comme ça aussi longtemps. Genre, il y a des mecs qui peuvent arriver dans la ville, vu que c'est toujours dans la zone, et arriver de nulle part, c'est pas dangereux quand même. Bah ouais. Parce que quand tu sors de ville, je sais pas... Là, le truc c'est qu'il a sans chill, il l'a déconstruit, je le remets. C'est surtout qu'en dehors de la ville, il n'y a pas vraiment des villes proches donc il est plutôt safe. Allez, ça touche. Du coup, là, ça touche, ça fait moins 100 ? Il y a un pad, non ? Moins 105. Est-ce que tu penses que c'est worst d'aller chercher avec le pad ? Moi, je pense qu'il faut qu'il joue le kill, hein. Euh... Ça fait quoi, ça ? Ça fait aller plus haut. Ça fait aller plus haut. Du coup, plus loin. Tu penses qu'ils l'ont fait exprès ? Non. Ok. Ok, le mec était perdu. Non, il a pas inventé le chaude, comme tu le dis. Il a pas inventé le chaude. C'est un fricking. 6 points. Allez, celle-là, il peut aller chercher une 10-15 kills facilement. Facilement, rarement. Ouais, clairement. C'est faisable. La plaine est grande. Mais là, clairement, la game, elle est un petit peu freeze depuis 2 minutes. Enfin, il y a beaucoup moins de gens qui se tuent. On peut facilement... Enfin, facilement. S'ils voient les gens, il peut facilement rentrer une... 14 kills. En vrai, un truc comme ça. Enfin, les gens ne se tuent plus, là, tout à l'heure. Donc, il peut facilement trouver... Du coup, là, le but, c'est quoi ? C'est de se montrer un petit peu ? Sauter ? En fait, là, pour moi, il faut courir dans la zone. Et être prêt à construire, quoi. Et être prêt à construire, quoi. Mais dès que tu entends un tir, tu fonces sur le mec. Il doit prendre de l'explos. Voilà, le PM est limite un peu moins intéressant et prendre l'explos. C'est 10 fois mieux pour déloger les mecs. Ah ouais, là, sortir le PM, c'était mieux pour toi ? C'est quand même bien... C'était pas mieux le PM que la SCAR ? Moi, là, j'aurais gardé le PM, j'aurais viré le sniper et regardé l'explo. L'explo est trop important, vraiment, pour déloger les mecs. En fait, tu peux déloger sans prendre des risques. Alors que le sniper, tu peux prendre des flics, mais tu peux dire un mec s'ajouter et que tu oublies de mettre une planche ou quoi, pour protéger et tu meurs instant, quoi. Ah ouais... Il y a plein de combinaisons d'armes qui sont... Moi, j'aurais remplacé le sniper aussi, à la place de... Ah ouais, en late-game, c'est pas bien, quand même, le sniper ? Bah, tu peux, mais en fait, le truc, c'est que tu peux mettre des freaks à 100 dans les mecs, mais ils ont souvent du shield et tu as pas les one-shots. Et surtout, les bons joueurs, tu les toucheras pas au snipe, généralement. Il y a un très bon joueur qui build bien, tu touches pas au snipe, sauf s'il geek, mais... Et généralement, quand tu... Là, il a vu une faille, ouais. Ouais, lui, c'est un participant. On a vu un mec qui volait, il partait vers la droite. Ouais, il a pris la faille au-dessus, tu sais, il y a les grandes têtes en pierre, il y a trois failles à son ras, souvent. Quand tu joues contre un bon joueur, tu tires une balle et après, t'as plus le temps de recharger le sniper, déjà, de base. Ouais, le reload prend beaucoup trop de temps, en fait. Donc, ça te slow quand tu reload, et c'est trop nul pour casser les constructeurs. On voit le mec en face. Est-ce qu'il a été vu, lui ? Ah, il a pris la faille. Ah non, mais pour chasser, pour slide des mecs, le sniper est trop bien, sinon il le prendrait pas, mais... Du coup, là, il serait pas intéressant pour lui d'aller chercher la faille pour voir ce qu'il se passe sur la map. Elle disparaît quand quelqu'un la prend. Quand tu la prends, il reste 5 secondes. Il y a deux mecs d'affilée qui ont pris une faille. 5 secondes, non ? Le temps d'ouverture ? Ouais. Non, 10. 10 secondes ? Non, moins que 10 secondes. Non, 5. J'ai jamais vu ça, mais... Pire truc. On va dire quelques secondes, mais pas exactement le temps. Mais il y en a... Ah, il y en a une autre, là ? Ouais, il y en a 3 au total. Non, non, mais le nombre de packs qui spawn... C'est aléatoire, c'est entre 1 et 3.